Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire des signes sauvages. Il y a très longtemps, vivait dans un lointain pays un roi qui avait onze fils et une fille du nom de Bertie. Les enfants vivaient heureux dans le château de leurs parents. Hélas, un jour la mère mourut. Le roi prit en seconde noce une méchante sorcière qui l'avait ensorcelée. Elle détesta immédiatement les douze enfants. Pour se débarrasser d'eux, elle envoya la petite fille chez des paysans pour que, soi-disant, elle apprenne la vie. Et elle dit tant de mal de ses fils au roi que celui-ci ne leur parlait presque plus. Mais cela ne lui suffit pas encore. Pour les éloigner définitivement, elle leur jeta un sort qui les transforma en onze signes sauvages, qui bien sûr s'envolèrent aussitôt. Quand Bertie eut quinze ans, son père la fit chercher, car il voulait quand même revoir sa fille. La reine, méchante, s'arrangea pour que son père ne la reconnue pas. Toute triste, la jeune fille quitta le château en larmes. C'est en partant qu'elle rencontra une paysanne qui lui dit avoir vu onze signes avec des couronnes d'or sur la tête au bord de l'eau. La jeune fille courut jusqu'à la mer. Elle arriva au crépuscule et là, elle vit voler onze signes sauvages avec des couronnes d'or sur la tête. Les signes se posèrent à côté d'elle, sur la plage, et dès que le soleil fut couché, ils redevinrent onze beaux princes. Que d'embrassades, qu'ils étaient heureux ! L'aîné expliqua à Bertie qu'il ne reprenait forme humaine qu'à la tombée de la nuit. Il ajouta, nous habitons de l'autre côté de la mer, sur une île. Dès le matin, ils emmenèrent Bertie avec eux, volèrent toute la journée pour arriver à Lilo avant la nuit. C'est pendant un rêve que sa marraine la fée apparut à Bertie. « Tu pourras sauver tes frères si tu leur tisses à chacun une côte de maille faite avec des orties. Mais tu ne devras plus parler tant que cela ne sera pas terminé, sinon ils mourront. » Elle expliqua à ses frères son rêve et ils la menèrent vers un village pour qu'elle puisse accomplir sa tâche. La jeune fille cueillit toutes les orties qu'elle put trouver et commença à filer puis à confectionner les côtes de maille. Un prince qui passait par là fut ému par cette belle jeune femme si triste. Il l'invita dans son château. Mais toutes les nuits, elle s'échappait afin de trouver des précieuses orties. Un jour, elle alla même jusqu'au cimetière. Là, des paysans la virent et la prirent pour une sorcière. Accusée de sorcellerie, on la mit au cachot en attendant de prévenir le juge qui la condamnerait à mort à coup sûr. On lui jeta dessus ses orties en riant. Très pâle et ne cessant de pleurer, la jeune femme tissait désespérément. Au matin, on vint la chercher pour l'amener sur la place afin de la juger. Elle prit avec elle ses côtes de maille d'ortie en pleurant. « Je vais mourir sans avoir sauvé mes frères », pensait-elle. « Déchirez le tissu de la sorcière ! » criait la foule. Et des gens s'approchèrent pour lui arracher les étoffes des mains. Quand soudain, onze magnifiques signes blancs vinrent se poser autour d'elle. Les frères de Bertie l'avaient retrouvé. Bertie leur lança aussitôt les onze côtes de maille qu'elle avait confectionnées. Et immédiatement, sous les yeux de la foule, les onze signes se transformèrent en onze magnifiques jeunes gens. Enfin, pas tout à fait. Le dernier garda une aile de signe, parce que Bertie n'avait pas eu le temps de faire la dernière manche de son vêtement. La jeune fille s'écria alors « Enfin ! Je peux parler et proclamer mon innocence ! » Et elle raconta toute l'histoire. Le prince prévenu, vint chercher Bertie et s'est accompagné de ses onze frères qu'ils regagnèrent le château. On y fit une grande fête qui dura onze jours et onze nuits. Voilà ! Bonne nuit, fête de beaux rêves et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada